Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé « L'union de la patrie fait sa force ». L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et attachez-vous tous du pacte d'Allah et ne dispersez-vous pas ». J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. « Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite ». Le prophète, salue et ton bénédiction sur lui, vint avec un message qui appelle à l'union et à la solidarité et interdit la désunion et l'animosité. Il unit donc les Arabes des parades pour en faire une seule communauté et les associa avec la fraternité de la foi et attacha leur cœur du lien de l'affection. A ce propos, Allah vouloir à lui dire « Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dispensé tout ce qui est sur terre, tu n'auras pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, car il est tout puissant et tout sage ». Il dit également « Les croyants ne sont que des frères. Le prophète, à son tour, ordonne l'affection, l'interclémence et la sympathie en disant « Le croyant en état d'affection, d'interclémence et de sympathie ressemble à un seul corps, dont lorsqu'un organe souffre, les autres organes le consoule avec de la veille et de la fièvre. » Cette affection n'est pas restreinte aux musulmans entre eux, elle renferme plutôt le monde entier. Allah vouloir à lui dire « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des trupus pour que vous vous interconnaissez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Ce principe est affirmé par le noble Coran lorsqu'il parle de la fraternité humaine entre les prophètes et leurs adversaires en matière de la doctrine. Allah vouloir à lui dire « Et O'ad, nous envoyons leurs frères Houd et Samoud, nous envoyons leurs frères Salah et Omadian, nous envoyons leurs frères Shoaib. » Après avoir, c'était le prophète prédécesseur, Allah vouloir à lui dire « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. » Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. L'imam al-Baraoui, qualla l'agréé en sa miséricorde et dit « Allah envoya tous les prophètes pour établir la religion, l'affection et l'union et pour éviter la désunion et l'adversité. » C'est cet appel islamique à l'union et à éviter la désunion et l'égoïsme et l'un des éléments de la protection de la patrie et la sécurité de la société. Quel que soit son statut, l'individu est toujours chétif au sein d'une société faible. Fort soit-il, en revanche, l'individu faible dans une société forte, on en inspire une force. C'est pourquoi l'islam élève l'importance de la citoyenneté et affirme que la patrie est à la fois par et pour tous citoyens. L'union de la patrie exige d'éviter la discrimination par confession, colère ou ethnie. L'arabe n'est prouvé sur le nom arabe ni le blanc sur le noir que par la piété et la bonne œuvre. Dans ce contexte, s'inscrit la feuille de Médine conclue par le prophète avec les juifs à qui il donna des droits et goûts à ceux des musulmans en matière de la liberté, de la sécurité, de la paix. Il les engagea de la défense commune de Médine avec les musulmans. Cela soutient une preuve éclatante qu'en islam, la patrie renferme tous les citoyens tant que chacun observe ses obligations et responsabilités. L'islam élève également le travail d'un espéril d'équipe. Il estime que l'union, la consolidation des efforts et l'exclusion des différents sont le devoir de la communauté toujours et partout. C'est dans ce contexte qui s'inscrit l'ordre divin dans le noble Coran et attachez-vous tous du pacte d'Allah et ne dispersez-vous pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah vous agrée trois choses et vous déteste trois autres. » Il vous agrée de l'adorer, lui seul, sans lui rien associé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne une parapole de la communauté en état de son union, solidarité et entraide en disant « Le croyant est pour son conféreur comme une construction dans toutes les parties se consolide. » Le prophète croisa ses doigts à titre illustratif. Le noble Coran nous cite des exemples de cette union que Muna a préservé la patrie et la sécurité et amène à la sécurité de la société. On en cite ce que fit Joseph, salut sur l'ouïe, « Lorsqu'il déressa un plan, tous les Égyptiens se rangèrent derrière l'ouïe, coopérèrent pour réaliser leurs visées et mirent en application la notion de l'union. Ils travaillaient en commun, chacun dans le cadre de sa puissance et selon le plan tracé et la finalité recherchée. Ainsi, le pays fut investi du bien-être, de la préservation, l'épanouissement et la puissance économique. Des quatre coins du monde, les gens viendraient prendre des biens d'Égypte. D'après Joseph, salut sur l'ouïe, Allah, gloire à l'ouïe, raconte. Alors, Joseph dit, « Vous suivez pendant cette année consécutive tout ce que vous aurez moissonné, laissez l'eau en épis, sauf le pouls que vous consommerez. Viendront ensuite cette année des disettes, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elle, sauf le pouls que vous auriez réservé comme sémence. Puis viendra après cela une année où les gens seront succouris par la pluie et seront du haut pressoir. L'Islam exhorte tout ce qui soutient un moyen de l'union et d'où la solidarité, telle la miséricorde, la souplesse, la sympathie. Allah, gloire à l'ouïe, dit, c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, cœur dur, ils se seraient envouis de ton entourage. Pardonnez-leur donc et implore pour vous le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. La miséricorde, la souplesse, le conjointement de cœur sont des moyens pour l'union. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la religion est une facilité élevée. Quiconque cherche à la rendre rigide, ouvrez donc convenablement. Rapprochez vos œuvres, cherchez appui dans le travail du matin, du midi et d'une partie de la nuit. Il dit également, j'y suis envoyé avec la pure religion tolérante. L'islam appelle à propager la cohésion et la paix entre tous les membres de la société sans égard pour leurs diverses croyances. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures car Allah aime les équitables. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'entretenait avec le non-musulman en fonction de cette directive coranique. Il le rendait bonté en acceptant les cadeaux, agréant les invitations, rendant visite aux malades pour montrer la tolérance de cette religion et sauvegarder la cohésion de la société. L'obligation urgente et prioritaire exige que tous les citoyens honnêtes, conscients de la nature de l'époque, se rangent tous pour établir l'autosuffisance à leur patrie, chacun dans le cadre de son domaine, les médecins, les juristes, les ingénieurs, les agronomes, les enseignants et tous les spécialistes dans tous les arts. Il faut ancrer l'esprit de la donation généreuse, celui qui travaille par ses propres mains, celui-là dépense de ses propres biens, un troisième enseigne aux gens, ainsi on se sert de toutes les potentialités au service de la patrie. C'est dans le vif de notre religion, Allah s'adresse à nous tous, celui qui vous a soumis la terre, parcouré donc ces grandes étendies, mangez de ce qu'il vous fournit vers lui et la résurrection. Il dit également, puis quand la salat est achevée, dispercez-vous sur la terre et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup à Allah afin que vous réussissiez. Disons cela, j'emplore le pardon d'Allah aussi bien pour vous que pour moi. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé aux prophètes, honnêtes à sa famille, ses compagnons, et ce que l'essuie d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite mes frères en islam. Feuilletons les événements historiques, on réalise que la désunion est à l'origine de la défaite et de la faiblesse. Le noble Coran nous met en garde contre ce danger où Allah lui dit, et ne soyez pas comme ceux que se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues et ceux-là auront un énorme châtiment. Il dit également, et bougez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force et soyez endurants car Allah est avec les endurants. En autre, la désunion efface la grandeur de la communauté, le huit causes de la faiblesse et l'humilité. Il suffit pour se mettre en garde contre la division que celui qui meurt en son engageant meurt comme les anti-islamiques. C'est pourquoi l'islam lutte contre tout comportement susceptible de mener à la désunion. Il interdit le racisme qui est l'un des aspects du fanatisme aïssable et pré-islamique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah, gloire à lui, vous dissipez le fanatisme et vous ne dissipez pas le fanatisme et la fierté pré-islamique. Il n'y a plus qu'aux, soit croyants pieux, soit criminels malheureux. Vous êtes les descendants d'Adam créés de la terre. Elle montre également que les humains sont égouts, ont droit de le voir en disant, « Oh les humains, votre seigneur est unique, votre aïeul est le même. L'arabe n'est pour vous sur le nom arabe, ni le nom arabe sur l'arabe, ni le blanc sur le rouge, ni le rouge sur le blanc, que par la piété. » « Oh Allah, unifie nos cœurs, unifie nos cœurs, oriente-nous vers ce que tu aimes et agrées, accorde-nous la sincérité du travail, préserve notre Égypte et élève son étendard dans le monde entier. » « Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. »